Coucou, c'est Smoothie ! Ouiiii ! Et non, c'est moi ! Allez, dégage ! Donc aujourd'hui, vidéo spéciale unboxing. Nous avons reçu des colis de... On cite la marque ? C'est discount, donc deux colis. Allez, donne-moi l'autre aussi, donne-moi l'autre. C'est bon, allez-vous. Voilà ! Qu'est-ce qu'on est gâtés ! Ouais, ouais, on m'a rien offert, tout ça j'ai acheté. Donc c'était des produits en solde et des produits dérivés autour du jeu vidéo. Donc on va découvrir ce qu'il y a dans ces colis de suite, après le générique. Alors nous allons procéder à l'ouverture du premier colis. Vas-y, ouvre. Vous êtes obligé de faire autant de bruit. Ouais, oui. Comme ils sont volants. On voit plus rien à la caméra. Baissez bien le carton, ton petit idiot. Alors, enlevez le... C'est pour toi, cadeau. Oh, et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Une facture, ouais ! Donc pour tous les articles que vous avez là, je ne vais pas vous donner les détails des prix, tout ça. Vous les retrouvez de toute façon sur ces discounts. Je pense que c'est encore en vente jusqu'à la fin du mois de février. Euh... Il y en a eu pour moins de 100€, voilà. Tout ce que je peux vous dire, je ne vais pas donner plus de tarifs. Alors, on commence par quoi ? C'est quoi ça ? C'est un habibo ? Ouais, non. Non, non. C'est une figurine Star Fox. Fox McCloud. Sympa, hein ? On va essayer de la garder en boîte. Elle est déjà un peu abimée. C'est ça l'autre. C'est pour ça que tu es en solde. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Un Steel Box PlayStation. Qu'est-ce qu'un Steel Box, les gars ? On peut mettre des jeux ? En fait, c'est une boîte. Une boîte. Où on peut mettre un CD dedans. À l'effigie de la PlayStation 1. Voilà. C'est à en faire, hein. Pas du top. Voilà. Alors, un livre que j'avais déjà, mais qui n'était pas trop cher. Alors, je l'ai repris. Parce que ça va peut-être nous servir de livre d'or sur la prochaine journée de jeu vidéo. Donc, c'est un livre. Enfin, c'est un espèce de cahier. Voilà. Ce qui est marrant, c'est devant, je ne sais pas si on voit, qu'il y a Super Mario en hologramme. Je ne sais pas si ça se voit bien. Ah, bref. Allez, dégage. Et ensuite, qu'est-ce que c'est ça ? Les chocolats ? Alors, une figurine mystère Zelda. C'est un peu comme l'île d'Achapon. On va regarder. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Avec un peu de champ, on a Link. On verra. J'espère qu'il rend un beau Link. Alors, ça, un pocket pop. C'est un petit pop de Pac-Man. Un petit pop de Pac-Man. Ça va. Ça aussi, ça peut être un peu plus. Ah oui. Une... Une stress ball. Vous savez, c'est les balles anti-stress. Ouais. Ouais, c'est un peu trop cher aussi. Donc, j'ai pris. Oh la 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 la. Un mug. Le truc dont on ne se sert jamais. Parce qu'on a 36 nugs à la maison. Street Fighter. Avec l'effigie de Chun-Li. Vous voyez ? Coucou. Voilà. Alors, un truc. On ne l'avait pas celui-là ? Non. Non. Écoutez, voilà. Ça aussi, c'est le genre de truc qu'ils vous envoient au hasard. Ça ne coûtait pas cher. Mais voilà. On ne sait jamais sur quel modèle on va tomber. Par chance, c'était un modèle qu'on n'avait pas déjà. Un modèle de trois petites figurines Nintendo. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore ? Un sac. Un sac à Amiibo. Il m'a fini de migrouiller. Alors, je ne sais pas. À l'effigie du champignon de Super Mario. C'est pas Toad. C'est le champignon de la vie. Le truc qui fait grandir. Ouais, le truc qui fait grandir. Pas la vie. La vie, c'est humain. Ouh, c'est idéal. Donc, c'est pas Toad. Attention, parce que les gens, ils regardent, ils savent. Enfin, tu ne sais pas, mais ils savent. Ouais, pour ranger des Amiibo. Enfin, vous pouvez ranger autre chose. Si vous n'avez pas envie de ranger des Amiibo, pour ranger un autre casse-croûte. Ou vos champignons. Et vous allez aux champignons. Oh mon ! Aux salles. Et une belle peluche de Ken de Street Fighter. C'est toi qui me suis arrivé ? Non, pas que je me suis arrivé. Idiot. Allez, vire-moi sur les colis. Le carton est vide. Nous allons donc ouvrir le deuxième colis. L'ouverturage du colis. Qu'est-ce qu'ils sont violents. Mais qu'est-ce qu'ils sont violents. Qu'est-ce que ça va être plus tard, ça. Et nous avons encore une facture. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, mais c'est formidable. Mais qu'est-ce que c'est donc ? Vas-y, montre à Bazunga. Qu'est-ce que c'est ? C'est une boîte pour ranger la DS. Et 3DS. Et 3DS. Et avec des petites encoches pour pouvoir mettre les petits jeux dedans. Voilà. On verra à l'effigie, évidemment. Vous l'avez vu. De la manette NES. Voilà. Ensuite, un jeu, du coup, qui était en solde vraiment pas cher. Les Flash Black classiques d'Atari. Donc, les vieux jeux Atari. Alors, ça reprend les jeux anciens d'Atari. De ce que je sais, hein. mais avec de la musique qui n'avait rien à voir. Donc, il y a de la musique par-dessus. J'espère qu'on peut l'enlever. On verra bien. C'est de la musique plutôt moderne sur des images anciennes. Bon, ça, c'est une vitre de protection pour la Switch, en fait. Et nous finissons par... Allez, voilà. Ceci. Alors, ça ressemble à... NES Advantage. On va faire un unboxing de l'unboxing. Ouais, on va ouvrir. On va ouvrir la boîte qui était dans la boîte. Alors, ça, c'est une manette du genre NES Advantage et qui fonctionne donc sur les Nintendo Mini et Super Nintendo Mini. On déchire. Non, déchire. Oui, déchire. C'est le coup. C'est le coup. C'est le coup. Il a encore quelque chose qui pleut. C'est pas moi. Coucou. Oh, je dégage. Hop. Hop, hop. alors qu'est ce que nous avons alors nous avons un premier plastique de protection et la manette se présente comme ça à l'intérieur il n'y a pas beaucoup plus de protection par contre et ça oh la la c'est franchement c'est la réplique de de la nesavantage de l'époque c'est génial alors j'avais la boîte de la nesavantage regardez c'est le même c'est le même c'est le même nesavantage bon à part quelques petits détails comme là la partie chromée avant c'était noir et là il y a écrit emio donc la marque évidemment les fois que c'était écrit parce qu'il y a marqué là nintendo nesavantage donc c'est voilà c'est une réplique mais on retrouve un petit peu les sensations voilà avec les turbos sympa tu rangeras après mais qu'est ce qu'il y a dedans il y a une notice ah il y a des bon c'est en anglais c'est un guide en anglais en fait avec des astuces sur plusieurs jeux nes sympa bon c'est tout c'est tout non c'est pas tout parce qu'on a acheté d'autres trucs pendant les soldes enfin non pendant les soldes non ça c'est un truc bizarre mario kart j'ai trouvé ça dans un jouet club mario kart 8 et en fait c'est des petites voitures à friction vous les reculez les avances et je vais essayer de le garder en boîte comme ça vraiment génial voilà mario kart 8 donc c'est un produit vraiment récent et puis ce matin les petits achats vide grenier montre les petits achats vide grenier pas grand chose alors quand je suis quand j'ai quand j'ai quand j'ai demandé on je voulais juste un jeu en fait dans le tas c'était celui-là c'est pour rangers dino tonnerre et donc on a demandé le prix alexandra demande le prix et la femme elle nous fait 10 euros j'ai dit à alexandra pose ça elle fait c'est cher ah oui c'est 10 euros le tout le lot complet fait ben je sais pas combien ça vaut le tout à la rigueur 10 euros oui donc il y avait tout ça mais juste dino tonnerre non et après donc j'ai regardé un petit peu l'état des jeux il ya quelques jeux un petit peu rayé il ya beaucoup de démos il ya une démo high toy apparemment aussi spy toy parce que c'est voilà des démos autour de l'high toy on après des démos normales y'a eu deux démos en boîte aussi bon qui sont pas génial avec des jeux bon on verra bien ce qu'il y a dedans et après en tout donc au final y'avait que quatre jeux high toy play 2 je crois qu'on l'avait déjà je sais plus c'était le 1 ou le 2 qu'on avait freedom fighters on avait que le 1 ah bah tant mieux alors non le 2 ça y est on a les deux super bon et world 4 world 4 mayenne voilà et donc pour rangers dino tonnerre donc bon j'ai eu tout ça pour 10 euros c'est pas l'affaire du siècle c'est pas non plus une arnaque on est content voilà on a réussi à avoir des petits jeux et c'est tout ce que j'ai trouvé ce matin au vide grunier il n'y avait pas grand monde comme on est en période de rallye qu'est ce qu'il ya qu'est ce que tu caches rien bon on va laisser allez on fait l'unboxing de l'unboxing encore alors alexandre veut absolument voir ce qu'il ya dans ce petit petit sachet zelda alors c'est un peu comme les gâchis à pônes on sait pas ce qui est sur quoi on va tomber tu étais obligé de le déchirer comme un morphale ouais ouais on pouvait le faire avec des ciseaux et garder un bel emballage dommage voilà il m'a ruiné l'emballage c'est pas vrai c'est pas vrai ça va se dire la poubelle non non qu'est ce que c'est allez le plus merde c'est évidemment ganon a fait chier on pouvait pas nous mettre zelda ou link non c'est le plus gros non le méchant le gros moche allez super on a gagné je te jure c'était le seul que je voulais pas franchement à la rigueur voilà ces ganon là ils sont pas mal regardez et non on est tombé sur le moche voilà non pas de vol bon par chance franchement j'ai dû le payer un euro même pas c'est en solde j'ai tenté le coup bon merci de nous avoir suivi et j'espère que vous continuez à nous suivre toujours plus nombreux et que vous serez présents pour notre prochaine vidéo normalement on devrait se voir avec marco pour faire une vidéo vidéo test vous verrez ça peut-être la semaine prochaine donc au revoir et à une prochaine vidéo au revoir